Hello tout le monde, bienvenue dans le premier épisode de cette série de 5 vidéos consacrées à l'hématose. La définition de l'hématose, si on la prend telle qu'elle, elle est très simple. C'est le processus qui vise à enrichir le sang en oxygène et à l'épurer en dioxyde de carbone. Ça, on l'apprend en primaire, il n'y a absolument rien de sorcier. Qui utilise encore cette expression ? Rien de sorcier. Personne d'un certain âge. L'hématose a pour but du coup d'apporter de l'oxygène aux cellules avec lesquelles elles vont produire de l'ATP, l'énergie cellulaire, et d'épurer le déchet qui est produit par la respiration cellulaire, à savoir le dioxyde de carbone CO2. Très simple donc, mais quand on cherche à s'intéresser un peu plus en détail au mécanisme de l'hématose, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et ça nécessite 5 vidéos. Et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Chacun de ces 5 épisodes va être centré sur une des 5 grandes étapes de l'hématose. A savoir la respiration, la diffusion alvéolocapillaire, le transport artérien d'oxygène, les échanges cellulaires, et pour terminer, l'épuration du dioxyde de carbone. S'agissant du premier épisode, vous l'aurez compris, on va parler du mécanisme de la respiration. En gros, l'étape qui permet d'amener de l'air ambiant en contact avec les alvéoles pulmonaires. C'est facile, cette série de vidéos va être construite dans l'ordre chronologique pour suivre le circuit de l'oxygène et du dioxyde de carbone. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes, et c'est parti pour cette nouvelle aventure ! Je suis fatigué, moi il faut que je continue mes vidéos sur le CGE, ça ne va plus là-haut. Attention, dans cette vidéo, je ne vais pas reprendre la totalité de l'anatomie et de la physiologie de l'appareil respiratoire. Il faudra, et il y aura, une vidéo consacrée complètement à ce sujet-là. On va vraiment s'intéresser aux mécanismes qui permettent de mobiliser le mélange d'air gazeux de l'atmosphère pour l'amener jusqu'au niveau des alvéoles, qui est le seul endroit de l'organisme où vont s'opérer les échanges gazeux. Et oui, parce que l'objectif n'est pas juste de faire rentrer de l'air dans son nez, dans son larynx, ou même dans sa trachée, ou même dans ses branches. Il faut vraiment aller au bout du bout du bout des bronchioles dans les sacs alvéolaires. Tout le reste de l'anatomie des voies aériennes, en dehors des sacs alvéolaires, s'appelle l'espace mort anatomique. C'est-à-dire une zone bien ventilée, mais pas perfusée. Donc, une zone bien ventilée, mais où ne vont s'opérer aucun échange gazeux. Cet espace mort est appelé zone conductrice, et les alvéoles sont appelées zone respiratoire. Mais j'ai dit que je ne m'étendrai pas dans l'anatomie, donc on va s'arrêter ici. Rentrons directement dans le cœur de la thématique de ce premier épisode consacré à la matose, en se posant la question suivante, comment l'air pénètre-t-il à l'intérieur du thorax ? Lors de la ventilation pulmonaire, pour faire circuler les volumes inspirés et expirés, l'organisme va créer des jeux de pression. Lorsqu'on parle de pression, on prend toujours en référence la pression atmosphérique au niveau de la mer, qui va s'exprimer en millimètres de mercure. On va maintenant séparer les mécanismes de l'inspiration et de l'expiration, parce que vous allez voir que ça ne met pas les mêmes muscles, ni les mêmes pressions en jeu. Lors de l'inspiration, le diaphragme et les muscles intercostaux vont se contracter. Le diaphragme en forme de coupole est présent sous la cage thoracique et le muscle principal de l'inspiration. En se contractant, il va agrandir l'espace thoracique et ainsi augmenter le volume pulmonaire. Quand on augmente un volume, on diminue la pression qui règne à l'intérieur. En agrandissant le volume pulmonaire, la pression qui règne à l'intérieur va devenir inférieure à la pression atmosphérique. On va créer une dépression au sein du thorax. Selon les lois universelles des gaz, un mélange d'air va toujours du milieu le plus pressurisé vers le milieu le moins pressurisé jusqu'à équilibre des pressions. Ici, l'équilibre est atteint lorsque la pression alvéolaire devient égale à la pression atmosphérique, lorsqu'on a fait rentrer suffisamment d'air à l'intérieur pour équilibrer les pressions. Les muscles intercostaux externes vont également participer à ce mouvement inspiratoire. Leur contraction va permettre également d'augmenter le volume de la cage thoracique et ainsi diminuer, avec une moindre mesure par rapport au diaphragme, la pression qui règne à l'intérieur du thorax et donc participer à ce fameux gradient de pression. Et lorsque la ventilation va être forcée, lors d'un effort physique par exemple, vont rentrer en jeu les muscles dits accessoires. Il s'agit des muscles sternocleidomastoïdiens, scalennes, et dans une moindre mesure, le faisceau supérieur du pectoral. Cette respiration forcée peut se retrouver, comme je l'ai dit, après un effort physique ou lors de la survenue d'une pathologie respiratoire. C'est un signe de détresse respiratoire que de voir la contraction des muscles accessoires, ce qu'on appelle les signes de lutte. Parce qu'attention, au long terme, l'utilisation de ces muscles accessoires peut entraîner un épuisement. Parlons maintenant de l'expiration. En temps normal, de manière physiologique, l'expiration se fait de manière passive. L'élasticité du tissu pulmonaire, sa capacité à se rétracter, ainsi que celle des muscles, suffit lors de la mobilisation standard du volume courant. Les fibres vont se rétracter naturellement, diminuant le volume, augmentant la pression qui règne à l'intérieur des poumons. On va créer le gradient de pression inverse par rapport à l'inspiration. La pression à l'intérieur des poumons va devenir plus importante que celle de la pression atmosphérique. Et du coup, l'air va aller vers le milieu le moins pressurisé, jusqu'à ce nouvel équilibre entre la pression atmosphérique et la pression élevée au l'air. L'air va quitter le thorax. Exactement comme pour l'inspiration forcée, lors de l'expiration forcée, d'autres muscles accessoires, ne sont pas les mêmes que ceux de l'inspiration, vont être mobilisés. On aura par exemple plusieurs muscles abdominaux et les muscles intercostaux internes. Toutes les notions de résistance, élastance, volume d'air mobilisables, surfactants, seront abordées dans la vidéo consacrée à la physiologie et à l'anatomie pulmonaire. Pour conclure sur la respiration et son rôle dans l'hématose, il faut parler rapidement de sa régulation. La régulation de la respiration est un peu particulière parce qu'elle est à la fois autonome et contrôlée. On n'a pas besoin de réfléchir à notre respiration, sinon ça posera problème quand on dort. Mais si jamais on a envie de faire des expirations forcées, de faire des respirations plus profondes, d'augmenter sa respiration, on va pouvoir le faire. Parce qu'on a une commande volontaire sur la respiration. L'automatisme respiratoire est géré par le tronc cérébral, précisément au niveau des centres bilbares, ce qui permet encore une fois de respirer quand on dort par exemple. Il faut savoir que chez le sujet sain, la respiration sera adaptée en fonction de plusieurs paramètres. Des besoins métaboliques en dioxygène et en épuration du dioxyde de carbone et en fonction du pH. Des activités non liées aux échanges gazeux, comme le rire, la parole, le hockey, le chant, etc. Et aux modifications de la composition de l'air ambiant. On peut s'adapter à l'altitude par exemple, même s'il y a plein de fausses rumeurs concernant la quantité d'oxygène en altitude, mais ça on en reparlera dans un autre épisode. Pour pouvoir déclencher ces adaptations, il va falloir pouvoir capter ces variations. Et donc pour ça, il faut des capteurs. Il en existe deux types. Il existe les schémorécepteurs centraux, qui se trouvent au niveau du bulbeur achidien, et qui vont eux capter la PCO2, la pression partielle en dioxyde de carbone. Il y a également les schémorécepteurs périphériques, qui se trouvent au niveau du sinus carotidien et de la crosse aortique, qui eux vont capter la pression partielle en oxygène, la PO2. Il faut savoir que l'organisme est beaucoup plus sensible aux variations de la PCO2 que de la variation de la PO2. En temps normal, la PO2 est autour des 100 mm de mercure, et l'organisme va faire une action au niveau respiratoire quand la PO2 va donner inférieur à 60 mm de mercure. Ce n'est que sous les 60 mm de mercure que la PO2 devient le principal élément déclencheur des variations de la respiration. Alors qu'à la moindre variation de la PCO2 en dehors des 38-42 mm de mercure, l'organisme va mettre en place des mécanismes de défense pour réajuster cette PCO2. Donc au final, on peut conclure qu'on respire principalement pour éliminer du dioxyde de carbone. Voilà, on en a terminé avec le tout premier épisode et la toute première étape de l'hématose. Dans ce premier épisode, on a réussi à amener le mélange d'air présent dans l'atmosphère jusqu'au niveau des alvéoles. Dans le prochain épisode, on parlera bien évidemment des échanges alvéoles capillaires, et vous allez voir que c'est un énorme morceau. Mais c'est hyper intéressant de le comprendre pour pouvoir mieux prendre en charge toutes les pathologies respiratoires. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour être informé lorsque l'épisode 2 sortira, ce sera certainement en 2024. Si cet épisode a réussi à sortir en 2023, c'est pas sûr. Mais voilà, n'hésite pas à le partager, ça permet de soutenir la chaîne, et c'est vraiment trop cool. Et moi je vous dis à la prochaine, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz